Bonjour tout le monde, salam alaykoum et bienvenue chez Fasdélice. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente le bourrek à Annébi. Ce sont des grosses briques bien garnies à base de pommes de terre, viande hachée et des oeufs. C'est une entrée salée bien riche que vous pouvez accompagner d'une bonne salade. C'est aussi une recette traditionnelle algérienne de la ville de Annéba. D'ailleurs, elle porte le nom de sa ville, d'où l'appellation bourrek à Annébi. Cette brique est tellement bonne et très appréciée comme recette. Cette recette est très facile et rapide à réaliser. Restez avec moi, on passe directement à la liste d'ingrédients. Pour cette recette, on a besoin de feuilles de briques, on a également besoin de viande hachée, de pommes de terre, d'oignons coupés finement, de coriandre ou persil, des oeufs ainsi que du fromage. J'ai fait cuire mes pommes de terre pendant 20 minutes à la vapeur. Vous pouvez également les faire cuire dans de l'eau. Ensuite, je viens saler et poivrer et les écraser comme vous voyez. Pour information, j'ai utilisé une quantité de 250 g de pommes de terre. J'ai réalisé 4 briques avec cette quantité. Et une quantité de 200 à 300 g de viande hachée, mais ça reste selon vos goûts bien sûr. Pour la viande hachée, j'ai salé, poivré, ensuite fait cuire à la poêle sans aucune matière grasse. Et pour la cuisson, comme vous voyez, ma viande hachée est bien sec. Faut pas qu'elle soit humide. Là, je commence l'assemblage de mes briques. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris une feuille de briques. Et là, petit conseil, si vos feuilles de briques sont bien costauds et assez épais, utilisez une. Si en revanche, vous la trouvez très fine, utilisez deux, c'est-à-dire l'une collée sur l'autre. Je commence par ma purée de pommes de terre. Faut que celle-ci soit bien froide, sinon ma feuille de briques va se déchirer. Comme vous voyez, je prends ma purée et je fais un cercle au milieu de ma brique. Ensuite, le tour de la viande hachée. Et également, faut qu'elle soit bien froide. Je viens en mettre un peu au milieu et sur les côtés. Et pour la quantité, c'est selon vos goûts. Moi, j'ai dû prendre une petite poignée. Je rajoute un peu d'oignon émancé par-dessus. Ainsi qu'une portion de fromage que je vais couper en morceaux et l'éparpiller partout sur ma farce. Je rajoute un peu de coriandre émancé que vous pouvez remplacer par du persil. Ensuite, je viens casser un oeuf au milieu du cercle que j'ai créé. Je sale et je poivre ce dernier et je commence à fermer ma brique. Je rabats le premier côté et pour le deuxième, je viens m'aider avec un peu de blanc d'oeuf afin de bien sceller ma brique. Donc, bien évidemment, j'utilise un pinceau pour étaler mon blanc d'oeuf. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à rabattre les côtés pour obtenir un carré. Et là, j'ai fini de préparer ma première brique. Il ne me reste plus que la cuisson. Et là, je vous laisse regarder de près le garnissage de ma deuxième brique. Petite remarque, à ce moment-là, pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez rajouter soit des olives ou bien même de l'arisa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je reviens pour la cuisson. Préparez à l'avance un passoire pour égoutter les briques. Sinon, très important, utilisez une poêle anti-adhésif. Comme vous voyez, pour la quantité d'huile, je n'ai pas mis beaucoup. Et là, je mets à chauffer sur feu moyen. Une fois l'huile chauffée, je commence à cuire mes briques. Une fois que je pose ma brique, je reste à côté. Ensuite, je viens mettre un peu d'huile sur la surface, comme ceci. Tout en appuyant sur la surface avec ma spatule, ça permet de bien sceller ma brique et d'aplatir les côtés qui dépassent. Pour la cuisson, ça sera une à deux minutes de chaque côté. Une fois que la brique est bien dorée d'un côté, je viens la retourner délicatement. Une fois ma brique dorée des deux côtés, je viens la retirer et la mettre dans le passoire. Vous pouvez également la mettre dans du papier absorbant. Et là, petit conseil, pour faire cuire la deuxième brique, attendez que la température de votre huile remonte. Donc là, j'attends à peu près une minute le temps que l'huile remonte en température pour cuire ma deuxième brique. Et là, je viens rajouter ma deuxième brique. Tout comme la première, je viens mettre l'huile sur la surface. Et là, je viens rajouter ma deuxième brique. Enfin, je vous présente mes briques. Ce sont des très bonnes briques, bien garnies. Et vu la taille, je peux vous dire qu'une brique par personne suffit largement. On l'accompagne en général d'une bonne soupe ou d'une salade. Et comme vous avez pu le voir, c'est une recette qui se prépare facilement et rapidement. Et là, je viens couper une brique pour vous montrer l'intérieur de celle-ci. Si vous préférez que le jaune d'œuf soit bien cuit et non pas coulant, prolongez la cuisson d'une à deux minutes de chaque côté. Je vous conseille de les cuire quelques minutes avant la dégustation afin qu'ils soient bien croustillants. Vous pouvez bien sûr rajouter un peu d'arissa à l'intérieur pour les personnes qui préfèrent manger piquant. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai été ravie de vous partager cette recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like. Je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. Salam alaikum et au revoir à tous.